Vous êtes sur Zonar Télévisions, bienvenue dans Zonar Actualité. Plusieurs groupes armés de défense, dits les résistants Ouazalendo, VDP du territoire des Loubero au nord Kivu, ont signé un acte d'engagement pour conjuguer des efforts conjoints en fin de combattre le M23, mettre de côté l'air différent et défendre le pays jusqu'au sacrifice suprême aux côtés des Fardessé. Cet acte d'engagement est ressorti des assises entre les représentants des différents groupes de défense qui a eu lieu 16 au 17 septembre sous la médiation de l'administrateur militaire des Loubero. Au-delà de joindre les forces, ces groupes de Ouazalendo se sont engagés à mettre de côté les hostilités entre eux, d'éliter contre toute forme de recrutement des enfants dans les rangs et d'énoncer tout politicien et toute personne qui inviterait désormais de désorienter les Ouazalendo de leur mission naturelle de défendre la patrie. Réconnu coupable de l'assassinat de Christian Bahiré, élève à l'Institut Mougara le mercredi 11 septembre dernier, David Biyohike, milicien des APC-Lers, a été condamné à mort ce 18 septembre par le tribunal militaire garnison de Goma. Ce verdict a été rendu lors d'une audience publique à Munigi, en chefferie de Bukumu, dans le territoire des Niragongo, où Biyohike David a été réconnu coupable et pire gérat, disant des servitudes pénales pour dissipation de munitions de guerre. Le tribunal a également ordonné à Biyohike David des versets 50 000 dollars américains payables en francs congolais à titre des dommages enterrés à la famille de la victime pour le préjudice Sibi. Signalant que, lors de cet incident, le mercredi 11 septembre dernier, des élèves de la même école avaient été grièvement blessés par balle. 100 jours déjà que les gouvernements judithsous minois viennent de totaliser ce jeudi 19 septembre, depuis son investiture par l'Assemblée nationale en juin dernier. Certains députés pensent que l'action du gouvernement n'est pas encore palpable dans leur circonscription au regard de la situation misérable dans laquelle vivent les Congolais dans presque tous les domaines de vie nationale. Après 100 jours de l'entrée en fonction effective du gouvernement souminois, le peuple congolais se demande à travers ses élits, ce qui est fait jusqu'à là par le gouvernement, notamment dans les cadres de la création d'emplois, la protection du pouvoir d'achat, la défense et sécurité de la diversification de l'économie et de l'accès aux services sociaux des bases, ainsi que de la reconstruction des infrastructures. Des violats combats ont opposé les casse-coblés de la Monisco et les Côtes-d'Éco dans les centres Boulé, à 90 km au nord de Bounien, à Djougou, en Provence des Litoris, ce jeudi 19 septembre 2024. Selon les informations à notre possession, ces miliciens auraient attaqué des civils dans les camps des déplacés de Lala et de la plaine des Savots, après avoir tué un villageois qui s'est rendu au champ à Anglais. Aucun bilan officiel n'a été encore communiqué et les équipes de la Monisco continuent de travailler pour stabiliser la situation et évaluer les impacts sur la population. Et pour finir, le président de l'Assemblée nationale de la RDC, M. Vital Kameré, séjourne en Afrique d'Isid et prendra parole ce jeudi à l'occasion de la 12e conférence de président du Parlement panafricain qui s'est ouverte ce mercredi 18 septembre 2024 à Johannesburg. Les thèmes officiels retenus par l'Union africaine pour cette 12e édition parlent sur l'éducation et la construction du système résilient en Afrique. En attendant, le premier vice-président de l'Assemblée nationale, Jean-Claude Chiloumbaï, préside la plénière convoquée, c'est même j'ai dit. Fin des Zonard Actualité sur Zonard TV. Merci à vous tous et vous toutes de nous avoir regardés.